Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe et mon travail est dédié aux adultes négligés, abusés émotionnellement dans leur enfance par des parents qui étaient immatures et parfois qui le sont toujours. Je partage également beaucoup d'informations sur les raisons qui font que vous vous retrouvez dans les relations toxiques à l'âge adulte. Alors si vous avez envie de continuer ce travail avec moi, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Aujourd'hui, on examine ensemble l'ultime raison qui trop souvent vient saboter la passion dans le couple. Lorsqu'on commence en couple, on est aspiré par l'autre, on est toujours ensemble, on se dit amoureux, on fait tout plein de choses ensemble, on sent en dire des phrases comme « on se complète », « on va bien ensemble », « c'est toujours ce que j'ai voulu », on veut toujours faire tout ensemble, être ensemble, dîner, souper, tout faire ensemble, vous le savez. Alors la passion sexuelle est aux extrêmes, les hormones virevoltent, on pense avoir trouvé la bonne personne enfin. Et puis les semaines passent, parfois les mois, parfois les années aussi, et là on se dit « ça va bien, ça va bien », « mais il manque quelque chose, je me sens un peu, je sais pas, je me sens un peu mal, peut-être même un peu frustrée, en fait, je sais pas, je me sens vide, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais je sais pas. » Et là vous essayez de voir « mais qu'est-ce qui va pas ? » « il est souriant, il est amusant, ou elle est calme, elle est paisible, elle est aimable avec les autres, mais je ne ressens plus de passion entre nous deux comme au départ. » Et là c'est connu, les gens disent « vous le savez, mais c'est normal perdre la passion après plusieurs années, ou après même les premiers six mois, c'est normal d'être en amour les premiers six mois, et bien ensuite tout part, le début c'est spécial, mais en fait c'est complètement faux. Oui, ça devient différent, mais ça devient autre chose. Oui, on peut changer, on peut chercher, chercher autre chose éventuellement, ultimement on peut se rendre compte qu'on n'est pas fait pour aller ensemble, oui, ça fait partie des choses. Mais si on parle en termes de passion, juste la passion, la passion peut se maintenir dans le couple toute une vie. En fait, c'est la passion qui maintient un couple animé toute une vie, c'est la colle en fait. Alors, qu'est-ce que ça prend pour vivre la passion dans son couple ? Ça demande la connexion émotionnelle. Et le contraire serait la négligence émotionnelle. Alors, vous êtes au bon endroit. Alors, si votre conjoint, votre conjointe évidemment, n'arrive pas à entrer profondément dans ses émotions, à écouter tout votre plan émotionnel et à vous questionner, votre couple demeure émotionnellement superficiel. Et c'est là où vous vous dites, il manque quelque chose. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il manque dans mon couple ? On dirait que c'est vide, on dirait qu'il n'y a pas de regard, on dirait qu'il est absent, on dirait qu'elle est absente aussi. Alors, ce qui manque, c'est ce qui n'est pas exprimé. Ce qui n'est pas exprimé, ce sont les émotions, les profondes émotions. Alors, ce sont toutes les fois où on s'empêche d'exprimer sa vérité par peur. Alors, à partir de la colère, naît la passion. Eh oui ! À partir de profonds échanges, difficile, naît la passion. À partir de l'honnêteté, naît la passion. Mais combien de couples se vendent de n'avoir jamais été en colère ou de s'être chicané avec son partenaire ? Oh, quelle réussite ! Non, pas du tout. Alors, c'est impossible, c'est impossible de ne jamais ressentir la colère contre son conjoint ou sa conjointe. Ça ne se peut pas. La colère fait partie de la gamme de toutes les émotions. C'est impossible que tous les deux vous soyez parfaits à ce point. Alors, s'il n'y a jamais eu d'échange plus corsé, c'est parce qu'il y a eu une inaptitude à bien exprimer ses émotions. Et cette inaptitude se voit non seulement avec la colère, mais aussi avec toutes les émotions difficiles. Alors, ce qui fait qu'on les ravale, on les accumule, on se sent désaligné, si je peux dire, dans son couple. Alors, l'humain veut être compris, il veut être accepté, ça fait partie de sa base. Comme toutes les émotions, il veut qu'elles soient acceptées. Alors, si le couple navigue en surface tout le temps, il va manquer de substance. La col de la passion, c'est l'unisson émotionnel. Comment parvient-on à maintenir cette unisson? Il y a plusieurs façons d'y arriver, en effet. Je ne vais n'en nommer que trois aujourd'hui. La première, c'est de vous assurer de bien comprendre émotionnellement votre partenaire. Ça paraît facile quand je le dis, évidemment, mais je parle vraiment de fond en comble. Vous devez être prêt à entendre tout ce qui a à être entendu, à questionner en profondeur ce qui n'est pas dit, à vous intéresser, en fait, à ce que ressent émotionnellement votre partenaire. Et c'est là où ça devient difficile. Donc, vous devez aussi, vous aussi, être prêt à partager émotionnellement ce que vous ressentez véritablement et honnêtement. Évidemment, nous avons tous un jardin secret. J'aime mieux vous le dire tout de suite parce que c'est important. Il y en a qui s'ouvrent un peu trop. C'est important de comprendre que vous pouvez choisir de garder certains secrets pour vous. Par contre, lorsqu'il est question de compréhension émotionnelle entre les deux conjoints, il faut être prêt à saisir en détail la tapisserie, le paysage, je ne sais pas comment le dire, de qui est la personne, qui partage votre vie. Sinon, vous serez émotionnellement célibataire. Deuxièmement, la communication est un outil qui doit être pratiqué le plus souvent possible. J'ai une capsule vidéo complète sur le sujet que je vous suggère fortement d'aller écouter. Je vais ajouter le lien sous la vidéo si vous voulez la regarder. La communication dans le couple doit se faire dans l'honnêteté, oui, mais aussi dans la compassion. Je vais ajouter que cette communication ne se fait pas seulement dans les moments amusants, dans les moments agréables ou quand on a du plaisir, elle se fait dans les moments difficiles. En fait, je dirais, surtout dans les moments difficiles, parce que c'est là où on a de la difficulté à bien exprimer tout ce qu'on a à dire, en fait. Donc, lorsqu'on est éduqué par des enfants, des enfants, non, ben oui, en quelque sorte, c'est ça, mais par des parents émotionnellement immatures, on a très peu d'outils pour exprimer ces émotions de façon efficace. Personne ne nous a montré comment le faire, alors on ne le sait pas. Et si tous les deux, vous avez été, vous avez eu de la difficulté à les communiquer, ces émotions-là, parce que vous promenez tous les deux de parents immatures ou de l'éducation immature, on va dire ça comme ça, ben vous devez être prêt à apprendre à le faire, à deux. Donc, c'est ce qui va libérer le couple et ramener la passion. Le troisième point avec lequel j'aimerais terminer, c'est l'importance de valoriser tout ce que l'autre ressent. Nos émotions nous appartiennent, qu'elles soient ou non logiques. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. Ça, oui. Alors, chaque fois que vous les refusez, que vous les négligez, que vous les ignorez ou ridiculisez, dans le pire des cas, ben vous vous faites encore plus de mal, plus de tort. Et c'est pareil, pareil pour votre partenaire. Il ou elle a besoin que vous lui apportiez votre soutien en voyant ce qu'il ressent comme étant une partie de lui-même ou d'elle-même comme valide. Voilà! Si vous croyez avoir été négligé émotionnellement dans votre enfance, je vous suggère de vous rendre sur mon site où vous y trouverez un quiz qui vous aidera à déterminer si vous souffrez de la négligence émotionnelle. Alors, rendez-vous sur sandralacombe.com et inscrivez-vous. N'ignorez jamais vos émotions si ce qui fait de vous une personne pleinement épanouie. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Sous-titrage Société Radio-Canada ...